Bonjour, je vous montre comment brancher votre iPad sur l'écran de l'ordinateur à l'aide de Reflector. La première des choses, c'est d'acheter et installer le logiciel Reflector et s'assurer que notre iPad et l'ordinateur sont sur le même réseau Wi-Fi. Très important d'être en Wi-Fi. Alors, on démarre Reflector 2, on clique deux fois. En fait, Reflector 2 est nécessaire depuis la mise à jour d'iOS 9. Si vous aviez Reflector 1, mais il faut acheter la mise à jour de Reflector 2, on n'a pas le choix. Alors, quand Reflector 2 est lancé, on le voit apparaître dans la barre des tâches en bas et il y a une petite icône, une petite page de Reflector qui apparaît. Alors, l'autre chose qu'il nous reste à faire, c'est de lancer le centre de contrôle sur notre iPad en levant vers le haut. Et on touche sur AirPlay et dans la liste des appareils AirPlay, notre ordinateur devrait apparaître. Donc, mon ordinateur, c'est le numéro 8904. Je touche, je m'assure que c'est à recopie vidéo. Très important, on le voit ici à l'écran. Donc, je peux fermer sur mon iPad et voilà, ça fonctionne. Si je tourne mon iPad dans l'autre sens, le sens s'ajuste. Une petite chose qu'on pourrait faire, c'est de faire un clic droit dans notre Reflector et enlever le frame, show frame, parce que c'est bien joli, mais on perd quand même de l'espace. Donc, ça nous permet d'enlever le cadre qui a l'air d'un iPad et voir l'écran du iPad un peu plus large. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est un clic droit et de mettre en plein écran. Donc, Display full screen, Alt F sur le clavier pour que tout le reste devienne noir afin qu'on ait que l'image de notre iPad à l'écran. Quand on a terminé de s'en servir, on réactive le centre de contrôle. On voit que la connexion avec l'ordinateur est faite, donc on clique dessus et on touche iPad pour que ça se déconnecte et qu'on revienne à l'ordinateur. Voilà.